Si l'on savait écouter la voix de son cœur, au milieu des bruits du vent et de l'orage, et y obéir sans nul doute ni peur, on trouverait l'amour et le bonheur en partage. Une vie pleine de charme et de bonheur, telle est mon ambition comme rêveur. Ainsi, ma vie sans toi n'a aucune couleur, comme on imaginerait un parfum sans odeur. Dalj, mon amour, mon âme sœur, ton admirateur t'adresse au vœu de son cœur. L'Ende n'est tout qu'un simple traducteur qui décrit ce que ressent son cœur. Ne me considère pas comme un charmeur, car je n'ai pas la vertu d'un séducteur. Tout est de ma pensée intime, ma fine fleur, d'où je te parle dans la plénitude de mon cœur. Choyer et mis sur pied d'estal, tu trouveras ton univers, la vie dont t'as toujours rêvé. Nous triomphons des revers, en moi tu trouveras un amour dévoué. Oui, dévoué comme un soldat soucieux de sa mission, je le serai toujours diva et ce, en toute occasion. Je te ferai vivre dans une cabane, l'amour inaccessible au château. Et le ciel nous enverra de la manne, par les anges qui habitent là-haut. Nous dans son cœur ouvert, yeux clos, dans cette sérénade sous nos fenêtres, que nous gratifie une chorale d'oiseau. Avec brio et une sensation de bien-être, voici ce qu'est un amour prêt. Qui vient droit du cœur, sans intérêt, c'est celui-ci que je te promets. La bouche pâle de l'abondance du cœur, tu te souviens de ce vieil adage. Je ne te dis rien pour te plaire par excès de langage. Je te parle, tout simplement, par la voix de mon cœur. Comment faire la morale à mon cœur, qui fait lui-même la sourde oreille, marche selon ses propres conseils et que je crois souverain et vécueur. Mon cœur me pose à t'aimer avec une forte pression. Il me fait cette obligation sans condition. À chaque suggestion, objection et contestation tient deux raisons. C'est toujours la corde au cou à la cour de pression. L'exigence est tellement forte et agressive. Je me plie avec un esprit grand mais aussi faible. J'ignore les bienfaits de la morale et ses règles. Mon intégrité en devient nulle et aussi passive. Pas de temps pour faire la leçon à mon cœur. À chaque fois, il me torture avec une forte rigueur. Face à toutes sortes d'empathies, de concessions, il y a toujours de rancœur. Déjà, mon cœur voulait me guider. Mais à force de brûler la raison, je m'échappais. Maintenant, face à toi, il arrive à me transcender. Et voilà, je m'écline à tes pieds pour trouver ma paix. Avec mes compétences, mes connaissances, En mettant en évidence tout le vrai sens de la science, Je pense avec tant de clairvoyance, Mais aussi de prudence et de patience, Que je prouvais, quelle que soit la circonstance, M'emmener sans aucune offense, À la porte de tout ce qui est digne de convenance. Voilà, je me trompais à la dernière heure. Tu me fais comprendre que mon cœur est bien mon décideur. Le cœur ne donne pas d'avis, Il ne fait qu'ordonner. Malgré la raison n'est pas d'avis, Il veut tout qu'ordonner. Dans ce jeu d'influence entre le cœur et la raison, Il peut en résulter souffrance, Si on ne fait pas attention. L'enjeu est plus palpable, Surtout dans le choix de conjoint. La raison peut juger irrecevable, Ce dont le cœur nous enjouait. Tiraillé entre le cœur et la raison, Me voici aux prises avec la confusion. Mais, pour se tirer d'affaires, Il n'y a pas mille choses à faire. Comme, ce serait une horreur, De voir briller la lune à plein jour, Il faut donner la préséance au cœur, Quand il s'agit des affaires ou de l'amour. D'Alge, La voix de mon cœur me dit c'est toi, Sinon, Je sombris dans la désolation. Voilà pourquoi, Tu es mon choix.